Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je pense que vous avez tous remarqué que ma bannière de chaîne ainsi que mon intro et ma fin de vidéo ont changé. Donc je voudrais vraiment remercier Victoria qui est une graphiste qui m'a fait gentiment et très généreusement tout ce travail. Donc si vous êtes intéressés ou si vous avez tout simplement besoin d'une graphiste, elle fait un super travail. Donc je vous mets toutes ces coordonnées dans la barre d'informations. Mais en tout cas Victoria, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous et je te remercie vraiment parce que je trouve ça super beau. Ça change pas beaucoup au niveau de mon identité visuelle mais c'est quelque chose qui fait peut-être un petit peu plus pro que ce que j'avais fait. Donc voilà, petit aparté, on commence avec la vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé depuis très longtemps et que je vous avais promis. C'est ma vidéo sur la calligraphie. Alors j'ai décidé de ne pas faire qu'une seule vidéo à ce sujet parce que je me suis dit qu'en fait par rapport à toutes vos demandes ça ferait trop long. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur vraiment comment commencer la calligraphie. Donc pour vous dire un peu ce qu'on va aborder dans la vidéo, pour savoir si c'est le sujet qui vous intéresse tout simplement. On va aborder le matériel que j'utilise ou que vous pouvez utiliser pour la calligraphie. Donc que ce soit les stylos etc. Les supports qu'on peut utiliser aussi pour s'entraîner. Et ensuite on va aborder un petit peu les étapes pour commencer à s'entraîner à la calligraphie. Je pense vous faire une seconde vidéo où vraiment là je vous montrerai les styles de calligraphie que j'aime bien. Ce que j'aime bien comme écriture et aussi comment tenir son stylo etc. Vraiment une vidéo plus technique j'ai envie de dire alors que là c'est plus une vidéo pratique. Et ensuite n'hésitez pas tout au long de la vidéo de me donner vos requêtes par rapport à ce sujet. Je ne suis pas du tout fermée à faire une catégorie calligraphie sur ma chaîne. C'est quelque chose que j'adore et que je fais au quotidien. Soit pour me détendre soit pour m'entraîner. Donc si vous avez des demandes particulières par rapport à ce sujet. Une vidéo que vous aimeriez voir etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'essaierai de faire quelque chose qui convienne à tout le monde. Donc on va commencer cette vidéo comme je vous le disais par le matériel que moi j'utilise. Et que je peux peut-être vous recommander au début. Alors attention je ne me considère pas du tout mais pas du tout comme une pro de la calligraphie. J'ai commencé la calligraphie environ 4 à 5 mois. Vraiment je m'y suis mis à fond les deux derniers mois. Donc je suis loin d'être une professionnelle de connaître tous les petits trucs et astuces pour la calligraphie. Donc vraiment là je vous fais une vidéo avec mon recul personnel. Alors je vous ai fait une petite planche comparative. Vous allez voir qu'il y a des choses que je maîtrise et que je ne maîtrise pas. C'est aussi le but de la vidéo de vous montrer où moi j'en suis. Et il y a sûrement un tas de stylos qui sont géniales pour la calligraphie que je ne connais pas. Mais je vais essayer de vous donner mon recul sur ce que j'ai et ce qui est le plus simple surtout pour commencer. Alors comme vous voyez j'ai sélectionné différents stylos. On va commencer par parler de celui-ci qui est sûrement l'une des choses les moins chères. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos si je les retrouve. Qui est donc du coup notre première ligne. J'espère que vous verrez bien. Qui est tout simplement un feutre à la base pour enfants. Qui est le Crayola Super Tips. Alors je ne connaissais pas du tout ces feutres. C'est une d'entre vous qui m'en a parlé quand j'ai fait le salon Creativa. J'avoue que je les ai commandés deux jours après. Et ils sont vraiment géniaux. Alors je crois que les 50 coûte moins de 20 euros. Donc c'est vraiment très abordable. Au niveau de la mine. J'essaye de vous montrer. Alors je ne sais pas si vous aurez le focus ou non. Mais ça fait une mine en pointe. C'est une mine assez dure. Et alors ça pour commencer je vous le recommande. Vraiment c'est super simple d'utilisation. Je crois que c'est d'ailleurs la chose la plus simple pour l'utiliser. Parce que plus la mine est dure vous allez vous rendre compte que plus c'est simple à faire cette calligraphie avec les pleins et les petites lignes. Alors je ne connais pas les termes techniques. Je vous l'ai dit. Mais pour moi à l'usage c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qu'il y a de moins cher. Et c'est ce qu'il y a aussi de plus rapide. Donc je vous conseille vraiment ce genre de petit feutre. Et en plus il ne coûte pas cher. Ensuite on va passer au premier feutre que j'avais acheté pour la calligraphie. Donc je les avais acheté dans une papeterie près de chez moi. Si je ne me trompe pas c'est la marque Lyra. Donc c'est ce rendu-ci. Donc ceux-là ils ont on va dire une pointe qui est moyennement fine. Donc c'est un feutre pinceau. C'est ce qu'on utilise le plus communément en calligraphie. Et bien sûr il a une double pointe avec un feutre plus classique. Donc ce qui est pratique avec celui-ci c'est que quand on veut faire des calligraphies au stylo basique. Vous pouvez faire les deux. Soit au stylo soit avec la mine pinceau. Je dois vous avouer qu'il faut quand même un peu d'entraînement pour passer d'un trait fin à un trait un peu plus gros. Moi il m'a demandé pas mal d'entraînement ce feutre-là. Mais il est plutôt bien et je crois qu'il n'est pas très cher. Mais c'est pas forcément le premier que je vous conseillerais en feutre pinceau. Ensuite je pense que celui-là c'est celui qui est le plus connu au niveau de la calligraphie. C'est tout simplement le feutre tombeau. Alors je vous ai fait un petit exemple ici. Malheureusement j'ai pris un feutre clair. Donc je pense que vous verrez pas très bien. Dans la seconde vidéo que je ferai je vous montrerai vraiment de près comment l'utiliser etc. Mais si vous voulez commencer avec des feutres pinceaux je vous conseille vraiment cette marque-ci. Alors j'avoue ils sont pas forcément donnés. Je crois que c'est entre 2 à 4 euros dans certaines papeteries le feutre. Donc faites vraiment attention là où vous l'achetez. Mais au niveau des feutres pinceaux je trouve que c'est les plus simples à utiliser. Donc ils se présentent comme le précédent avec une mine pinceau et de l'autre côté une mine feutre. Et la mine pinceau est relativement dure ce qui est vraiment assez simple d'utilisation. Je pense que pour commencer si vous voulez commencer avec une mine de ce style c'est ce qu'il y a de mieux à mes yeux et de plus simple. Après ça dépend je pense des personnes. Mais je vous conseille vraiment ce modèle de feutre. Alors pas besoin de s'acheter une panoplie. Vous commencez par en acheter un noir par exemple pour vous y faire. Et vous verrez tout simplement si ça vous convient. Mais pour moi je trouve que c'est le plus adapté à la calligraphie. Ensuite une marque de feutre que j'aime beaucoup. Que moi j'utilise plutôt pour tout ce qui est colorisation. Mais que j'ai essayé aussi au niveau de la calligraphie. C'est les feutres de chez Stamping Up. Donc les Stamping Right. Donc je vous ai fait un petit essai pareil juste ici. Ils sont quand même assez compliqués d'usage. Mais ils ont quelque chose que j'aime bien. C'est qu'au niveau de la pointe feutre ils sont assez fins. Niveau rapport qualité prix pareil. On est dans quelque chose d'assez correct. Quand vous les achetez à l'unité c'est un peu cher. Mais quand vous les achetez en lot. Ça devient tout de suite plus rentable que les tombeaux. Je les trouve pas mal. Après c'est comme les lyra. Il faut quand même maîtriser un peu la calligraphie avant de s'en servir. La mine peut paraître dure. Mais le bout de la pointe en fait est assez souple. Donc c'est pareil. Il faut quand même pas mal de techniques pour arriver à manier les lignes fines. Et les lignes un peu plus grosses. Mais ils sont plutôt bien. Ensuite ceux que je ne maîtrise toujours pas. J'avoue que je les utilise pas beaucoup parce qu'ils sont très compliqués d'utilisation. Et que je ne les maîtrise pas du tout. C'est les brush pen. Donc vous voyez mon essai là franchement il est assez médiocre. Je trouve qu'ils sont beaucoup trop chargés en encre. Et là pour le coup la mine est assez grosse. Et elle est ultra souple. Donc vous pouvez la tordre comme vous voulez. Donc là ceux là ils sont très compliqués. J'ai regardé pas mal de vidéos pour apprendre à m'en servir. Je pourrais vous montrer si ça vous intéresse. Mais il y a vraiment une gymnastique du poignet. Et un mouvement à faire pour réussir à les utiliser je trouve. Donc ils ne sont pas du tout pratiques pour commencer. Moi je vous avoue qu'après 5 à 6 mois je n'arrive toujours pas à m'en servir. Et j'ai un petit peu j'avoue lâché l'affaire. Mais ceux là je ne vous les conseille pas forcément pour la calligraphie. Donc là je vous ai présenté tout ce qui est feutre. Et il y a des personnes qui font la calligraphie avec des stylos basiques. Donc moi j'ai marqué Micron parce que c'est la marque que j'utilisais le plus. Mais là par exemple c'est un Banggood. C'est tous les stylos comme ceci à encre. Donc je crois que Fabel Castel en fait. Enfin il y a plein de marques qui en font. En fait le principe c'est que vous allez écrire votre mot. Et après vous allez rajouter vos pleins et vos vides. Donc c'est un style que moi j'utilise par exemple dans mon bullet journal. Quand je ne sors pas mes feux de pinceau parce que c'est très rapide. Après moi je trouve que ça enlève le côté sympa de la calligraphie. où vraiment on fait des beaux mouvements de poignet etc. C'est un choix. Après si vous avez ce genre de feutre vous pouvez très bien commencer la calligraphie avec ça. Mais ça ne vous apprendra pas à manier les pleins et les vides. Moi j'appelle ça comme ça mais je pense qu'il y a un terme technique que je pense quelqu'un me donnera dans les commentaires. Je trouve que là c'est un peu du remplissage. Après ça donne à peu près un effet semblable. Mais moi je préfère le tracé au feutre. J'aime bien jouer sur l'épaisseur des pointes etc. Je vais vous montrer un peu de plus près ce que ça donne en fonction des différents stylos. Je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Et je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos si je les trouve. Mais si vous voulez attendre un peu plus d'explications au niveau de comment manier chacun de ces feutres. Je vous dis la partie 2 de la calligraphie sera consacrée à ça. Et je pense que je vous ferai la vidéo la semaine prochaine. Donc vous n'aurez pas trop à patienter. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est matériel, feutre, stylo etc. On va ensuite passer au support d'entraînement. J'ai reçu plein de questions sur les livres de calligraphie. Comment je fais pour m'entraîner etc. Alors sachez que déjà trouver un bon livre d'entraînement de calligraphie. Quand moi j'en ai cherché un j'ai trouvé ça super compliqué. Parce qu'à chaque fois on vous fait croire à des super livres. Et en fait à l'intérieur vous n'avez pas d'entraînement. Vous avez juste des styles de calligraphie. Chose que vous pouvez trouver gratuitement sur internet. Et qui ne sert du coup strictement à rien. Alors après mes recherches moi j'avais acheté celui-ci. Qui est vraiment bien. D'ailleurs je l'avais prêté à ma maman. Parce qu'elle s'est mise aussi à la calligraphie. Pour qu'elle s'entraîne. Donc là elle vient de me le rendre. Donc c'est pour ça que je vous tourne aujourd'hui cette vidéo. Qui est donc un livre que j'avais acheté sur Amazon. J'essaierai de vous retrouver le lien. Ce n'est pas un livre en français. Malheureusement j'en ai pas trouvé en français. Mais il est plutôt bien fichu pour commencer. Alors vous allez voir qu'il y a des lignes que j'ai faites sur le livre. Et en fait après je me suis mise à les faire sur un petit carnet. Pour que du coup je puisse le prêter à d'autres personnes. Et qu'ils puissent s'en servir sans avoir tous mes entraînements. Donc je vous montre rapidement comment il se présente. Il ne coûte pas très cher je crois. Donc vous avez tous les outils à utiliser. Et en fait après vous allez avoir des lignes à faire. Donc on retourne à l'école primaire. Comme si on était en CP. Et en fait vous allez avoir plusieurs styles de calligraphie. Et on va vous demander de faire des lignes pour vous entraîner. Donc là vous voyez par exemple je m'étais entraînée avec le Ecoline. Ce n'est pas foufou la qualité. Ça va à peu près sur ce type de typo. Mais quand on commence à faire des mots. Clairement les feutres et collines c'est la galère. Donc voilà. Donc vous avez ce genre de calligraphie. Où après vous devez refaire tout l'alphabet. Donc ça j'avais acheté au tout début. Donc il y a 5 ou 6 mois. Après vous avez les minuscules. Et après je crois que j'ai arrêté de le faire dans le carnet. Oui c'est ça. Après je les ai fait dans un planeur. Mais en gros après vous avez ce genre de calligraphie. Donc qui est plus classique on va dire. Vous pouvez vous entraîner à écrire des mots. Mais bien sûr comme le livre n'est pas français ce n'est pas des mots en français. Ça peut poser problème. Mais en fait ce qui est important dans l'apprentissage des mots c'est comment enchaîner les lettres. Je vous en parlerai dans la seconde vidéo. Mais c'est plutôt ça qui nous intéresse. Donc là c'est ce que je vous disais. Quand on commence par faire la lettre classique. Avec un petit stylo on remet là où il y a des pleins et des vides. Donc là on colorise. Il est plutôt complet quand on veut commencer. Après c'est pour les gens qui ont envie d'investir. Je voulais vous montrer qu'on n'est pas du tout obligé d'acheter un livre. Après on vous montre des exemples une fois que vous connaissez toutes les lettres. Pour faire des petites phrases etc. Donc il est plutôt bien fichu. Ce que je lui reproche c'est de ne pas être en français. Mais c'est l'un des mieux que j'ai trouvé. Donc pareil je vous mettrai le lien. Vous avez aussi après pour apprendre à faire les bannières. Ça peut être pas mal pour ceux qui font du bullet journal. Il est plutôt bien fichu comme je vous disais. Les petites étiquettes etc. Des petites bulles. Enfin je passe rapidement dessus. Mais moi c'est celui que j'ai utilisé. Et à la fin ce qui est bien c'est que vous avez carrément des lignes d'entraînement. Donc moi ce que je faisais c'est que tout simplement je l'ai photocopié. Pour me faire après moi un cahier d'entraînement de calligraphie. Après je suis passée au planeur. Mais au début quand vraiment vous ne maîtrisez pas. Il faut vous entraîner sur des feuilles volantes. Parce que vous allez en faire des lignes et des lignes. Donc après vous avez aussi les lignes comme ceci. Avec des diagonales. Ce qui peut être sympa pour toutes les typos qui sont un peu italiques. Donc il est plutôt bien fichu. Donc pareil je vous le mettrai. Il coûte apparemment 9,99€. Donc voilà un peu moins de 10€. Et je l'avais trouvé sur Amazon. Ensuite pour ceux qui ne veulent pas s'entraîner en payant. Ce que je peux tout à fait comprendre. Parce qu'on n'a pas toute envie de mettre des milles et des cents dans un nouvel entraînement. Vous avez ce genre de fichiers. Qui est plutôt bien fichu. Je vous les mettrai dans la barre d'infos. Il faut que je vous retrouve le lien. Parce que ça fait très longtemps que je les ai utilisés. Je vous en ai réimprimé pour vous montrer. Qui sont des fichiers gratuits. Qui ont été faits justement par la marque Tombow. Donc ils vous proposent des fichiers d'entraînement à la calligraphie. Et vous avez toutes les lettres disponibles en minuscules, en majuscules. Mais avec un seul style d'écriture. Donc ça vous arrête à un style d'écriture. Mais pour commencer je trouve ça très bien. Ça vous aide aussi à savoir où placer vos lettres par rapport aux lignes et interlignes. Ce qui peut être sympa aussi au début. Et vous avez aussi les chiffres. Donc c'est plutôt complet pour commencer. Moi je m'en sers très souvent quand j'ai envie de me refaire des petites pages d'écriture. Parce que c'est un peu comme le vélo. J'ai envie de dire ça se perd pas. Mais on a tendance à vite retrouver en fait notre écriture classique. Plus qu'une écriture calligraphie. Donc des fois c'est pas mal de se refaire 2-3 petites lignes. Pour reprendre vraiment notre belle écriture etc. Au niveau de l'entraînement. Si vous voulez vous entraîner chez vous. Et que vous n'avez pas par exemple d'imprimante. Je vous conseille de prendre un cahier à lignes. Donc lignes toutes basiques comme ceci. Alors prenez pas une feuille décollier. Prenez pas une feuille à carreaux. Je trouve que le mieux c'est ces lignes là. En plus c'est les carnets qu'on a le plus. Qu'on retrouve chez Action à moins d'un euro etc. Ou c'est tout simplement les feuilles que vous avez dans vos planeurs. Donc là je pense qu'on verra pas parce qu'il y a un peu trop de luminosité. Mais moi du coup je me suis fait un planeur. Donc c'est un planeur kikiké. Où dedans je mets tous mes styles de calligraphie. D'ailleurs si c'est un sujet de vidéo qui peut vous intéresser par rapport à la calligraphie. Que je vous montre mon planeur. Comment j'organise calligraphie. Dites moi dans les commentaires. C'est une vidéo que je peux vous faire si ça vous intéresse. Je ne vous l'ai pas montré aujourd'hui. Parce que je me suis dit que pour commencer c'était pas le plus important. Le but n'est pas d'avoir un planeur. Mais le but est de s'entraîner et d'apprécier la calligraphie. Donc au niveau du support je vous disais je vous conseille un carnet avec des lignes comme ça. Ou des feuilles volantes ou ce que vous voulez. Même si vous avez des enfants qui sont en CP. Leur super cahier qu'ils ont pour apprendre à écrire c'est ce qu'il y a de mieux. Alors moi c'est ce que j'ai cherché au début. Je n'en trouvais pas. J'ai même cherché sur Amazon. Mais vous savez les cahiers des colliers avec tous les petits interlignes. Ça pour apprendre la calligraphie c'est génial. C'est ce qu'il y a de mieux. J'essaierai de refaire une recherche et de vous en mettre dans la barre d'infos. Mais sinon privilégiez les cahiers comme ça tout simplement. Parce que du coup vous allez vous dire par exemple mon A il va faire entre deux lignes. Et du coup quand je vais faire un B. Donc je vais commencer ma boucle du B entre deux lignes. Et après je vais monter un interligne au dessus. Je vous montrerai dans la seconde vidéo. Ça sera peut-être plus parlant. Mais c'est ce qu'il y a de plus pratique pour commencer. Et pour celles qui auraient ça qui traîneraient à la maison. Ou qui auraient un budget énorme pour la calligraphie. Moi je l'ai eu à Noël. Et c'est ce dont je me sers le plus maintenant. Parce que j'adore la sensation du stylet. C'est la calligraphie sur iPad. Donc là c'est sur iPad Pro. Donc c'est seulement sur l'iPad Pro que vous avez le stylo Apple. Le stylet pardon. Mais je pense que sur un iPad classique vous pouvez acheter un stylet lambda sur Amazon. Mais moi j'utilise énormément ce support là. Alors ça peut peut-être vous intéresser ou non. Dites-moi dans les commentaires si une vidéo calligraphie numérique vous intéresserait. Sachez que pour celles qui ça intéresse j'utilise l'application Procreate. Qui est une application qui est payante. Je crois qu'elle coûte environ 10 euros. Mais elle vous donne plein de mines calligraphie. Donc si ça vous intéresse dites-le moi dans les commentaires. Mais moi franchement quand j'ai envie de me détendre à faire des lettres. C'est l'un des supports que j'utilise le plus. C'est mon iPad tout simplement. Après c'est sûr que pour commencer je vous conseille plutôt la calligraphie manuelle. Parce que vous n'avez pas du tout les mêmes sensations. Moi je sais que je maîtrise beaucoup mieux la calligraphie sur l'iPad que sur papier. Alors que quand j'ai fait essayer mon copain c'était vraiment le contraire. Il n'arrivait pas du tout au niveau de l'iPad. Donc je pense que ça dépend des gens. Mais celle qu'on utilise le plus c'est la calligraphie papier. Mais ça c'est super sympa si vous voulez vous faire des petites illustrations. Moi franchement j'adore. Alors je pense qu'on a fait le tour du matériel à utiliser. Maintenant rapidement je vais vous parler un petit peu des étapes de la calligraphie. Donc je vous ai remis ça en fond si vous voulez revoir un petit peu les rendus de chaque stylo. Du coup les étapes pour s'entraîner à la calligraphie. Donc la première étape qui est pour moi la primordiale à mes yeux. C'est de comprendre comment fonctionne la calligraphie. Je pense que là vous verrez bien. En gros en calligraphie quand une ligne monte. Par exemple pour faire mon B. Quand je fais mon B ma première ligne elle va monter. Je vais faire une ligne fine. La seconde elle va descendre. Je vais faire une ligne épaisse. Ensuite je vais remonter. Pour faire ma boucle je vais faire une ligne fine. Je redescends je fais une ligne épaisse. Et je remonte je fais une ligne fine. Donc là bien sûr il n'est pas super bien fait. Parce que d'habitude je le fais en un trait. Et du coup ça fait beaucoup plus fluide. Mais en gros quand une ligne monte elle va être fine. Donc un trait fin. Et quand une ligne descend on va faire un gros trait. Donc ça c'est vraiment la base de la calligraphie. Quand ma ligne monte je la fais fine. Et quand elle descend je la fais épaisse. Une fois que vous avez compris ça. Normalement vous allez être à même de tracer toutes les lignes que vous voulez. Alors au début on va avoir tendance à utiliser notre propre écriture. On a tous une écriture un trait. C'est très dur de s'en détacher au début je vous l'avoue. Pour avoir par exemple des B comme ça. Moi mes B à la base je ne les fais pas du tout comme ça. J'ai une écriture qui est très scolaire. Mon B je vais le faire comme ça. Donc en fait il va y avoir une gymnastique aussi. D'arriver à passer de sa propre écriture à une écriture calligraphique. Après ça demande un peu d'entraînement. Et on se prend vite au jeu. Vous allez voir qu'on aime bien faire des belles lettres. Et moi des fois je me surprends à même dans des devoirs me mettre à faire des B comme ça. Parce qu'en fait j'ai tellement l'habitude de faire ma calligraphie. Que je me mets à écrire comme ça. C'est bien de s'entraîner en ayant des modèles. Parce que ça vous aide sinon vous allez être vite perdus. Je ne vous conseille pas dès le début d'aller sur d'à fond. De chercher une typographie et de la recopier. Parce qu'en fait les typos qu'on vous propose dans les livres d'entraînement. Ou sur le fichier tombeau c'est les typos de base. Et en fait une fois que vous allez les maîtriser. Vous allez vite pouvoir jouer avec la calligraphie. Ensuite il va falloir apprendre à reproduire les lettres et les courbes. Il va falloir apprendre indépendamment toutes les lettres. Donc A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, majuscule, minuscule. Donc on va commencer par apprendre à écrire tout l'alphabet. On va aussi apprendre à le mémoriser. Il faut que ça devienne un automatisme. Je vous rassure ça va très vite. Moi en deux jours j'avais assimilé toutes les lettres minuscules. Donc voilà si vous vous entraînez un petit peu tous les jours. Ça va rentrer très très vite. Ne vous inquiétez pas. Ensuite une fois qu'on maîtrise toutes nos lettres. Il va falloir essayer de reproduire des mots. Donc ça c'est la deuxième étape. Une fois que j'ai toutes mes lettres je vais essayer de faire des mots. Alors par exemple je sais que le H. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc je fais mon H. Après je me dis tiens je vais faire un E. Parce que j'ai envie d'écrire Hello. Donc je sais que mon E c'est comme ceci. Je vais faire mon E. Après je me dis tiens il faut que je fasse deux L. Donc je vais essayer d'assembler mes deux L. Et je me dis après ça se termine par un O. Donc je sais que le O c'est comme ça. Et du coup maintenant j'arrive à écrire des mots. Donc ça c'est vraiment la deuxième étape. Une fois que je sais faire toutes les lettres. Je me dis tiens je vais essayer de faire des mots. Alors je vous conseille pas de commencer par des mots genre Paralépipède ou Extraordinaire. Commencez par des mots super simples. Moi j'ai commencé par écrire les jours de la semaine. Ensuite je me suis mis à écrire les mois de l'année. Commencez par des choses basiques dont vous allez vous servir le plus souvent. Et vous allez voir qu'après c'est un automatisme. Au début on se demande un peu comment on enchaîne certaines lettres. Genre enchaîner une lettre avec un K au début ça paraît un peu compliqué. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure vous allez réussir. Et ça va rentrer en automatique. Première étape je me détache de mon écriture. Je comprends comment ça fonctionne. Ensuite je fais toutes les lettres. Et ensuite j'apprends à faire des mots. Vous voyez c'est assez chronologique au niveau de l'apprentissage de la calligraphie. Une fois que vous allez maîtriser les mots vous allez pouvoir commencer à faire des phrases. Donc au début vous faites vos phrases sur des lignes. Et ensuite vous allez pouvoir aussi voir comment un petit peu styliser vos phrases. Alors moi je sais que j'aime beaucoup styliser mes lettres. Par exemple le M qui à la base se fait très basiquement comme ceci. Moi j'aime bien lui rajouter comme je vous dis des petites courbes. Alors je vais commencer par exemple mon M comme ça. Après je vais voir, enfin je joue avec les pleins, les vides. Vous allez vous trouver votre propre style de calligraphie. Et ensuite vous allez pouvoir vous entraîner par exemple à reproduire des citations sur Pinterest. A voir qu'est-ce que je mets comme mot sur ma première ligne. Qu'est-ce que je mets sur ma deuxième ligne. Pour avoir une composition assez harmonieuse. Ça c'est ce qu'il y a de plus dur je trouve, moi je ne le maîtrise pas encore je vous l'avoue. C'est d'arriver à mettre ma phrase en forme pour me faire une super belle citation comme on voit sur Pinterest. Ça demande une bonne gymnastique je trouve. Et ça demande aussi d'arriver dans sa tête à se dire voilà comment je structure pour que ça soit ma phrase. Mais en même temps que ce soit joli ça devienne une illustration. Cette étape là elle est pas pour tout le monde. Il y en a, c'est juste pour faire des écritures sympas dans leur bullet. Et à ce moment là vous pouvez vous arrêter à juste j'apprends à styliser mes lettres en fonction de mon écriture. Vous n'êtes pas obligé d'aller après dans la composition etc. Ce qui est plus compliqué. En gros voilà un petit peu les étapes de la calligraphie. Je sais que ça fait peur à beaucoup de gens. Vous avez l'impression que c'est un travail titanesque. Alors certes en deux jours on n'aura pas une calligraphie parfaite. Mais on se prend vite au jeu je trouve. Et c'est super sympa. Mais si on doit faire une petite conclusion. Je dirais qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Vous avez juste besoin à la base d'un feutre pinceau ou d'un stylo noir. N'achetez pas toutes les couleurs à part si vous prenez les créolas. Ils ne coûtent vraiment pas cher et ils ne se vendent pas à l'unité. Mais sinon commencez par un noir. Par exemple achetez-vous un feutre tombeau noir. Commencez à tester, à vous l'approprier. Si vous n'arrivez pas et bien changez de marque. Mais n'achetez pas la panoplie complète d'une marque dès le départ. Déjà vous allez vous ruiner. Parce que ça représente des sommes assez astronomiques. Et en plus ça ne sert strictement à rien. Sachant que personnellement celui que j'utilise le plus c'est noir ou c'est les nuances de gris. Vous allez voir vous n'allez pas utiliser le jaune etc. Dès le départ. Après c'est vraiment quand on est dans une composition graphique. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Si elle vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça me dirait que c'est une catégorie qui vous plaît. Et je continuerai sur cette lancée. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires des choses à ce sujet qui vous intéresse vraiment. Moi là les deux premières vidéos ça va être des choses très basiques. Mais si vous avez des choses plus poussées. Par exemple la calligraphie sur iPad. Un planeur calligraphie. Si vous avez vraiment des styles de citations que vous voulez que je vous explique. Peu importe votre demande. N'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires. Et si je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par la même chose. Je vous referai d'autres vidéos. C'est quelque chose que j'adore. Donc moi ça ne me dérange pas si je vous fais plusieurs vidéos de calligraphie. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501